voilà nous allons essayer de créer une deuxième fenêtre ok je vous invite à la créer ou vous allez la nommer fenêtre bon nommer comme vous voulez nommer comme vous voulez moi c'est moi ça c'est la fenêtre 2 point d'art ok je mets ok et puis comme j'ai fait du copier coller j'enlève tout ce qui était à l'intérieur voilà je peux enlever d'abord tout ça et cette importation là et nous enlèvons la suite jusqu'au bout voilà on est enlevé on va essayer d'écrire notre place c'est une autre rentrée d'écrire de vérité des têtes les widgets ok bon voilà premièrement le string là c'est le titre de la fenêtre que je vais appeler que souvent les classes là il faut commencer toujours par les majuscules c'est toujours important bien que les minuscules s'y passent ok on accentue notre fenêtre en appelant les titres en lui passant les titres à un paramètre ok voilà voilà je mets 10.total ok qui est égal à les titres qu'on a passé dans les pas un paramètre là voilà c'est celui là et ça passe ok on ajoute notre override on va appeler le widget ok widget build context widget content ok maintenant c'est nouveau on va mettre une autre skiffle ok on va lui donner la barre ça vous connaissez déjà vous savez déjà c'est qu'on peut mettre dans l'app d'art l'app d'art on lui passe par exemple le title et puis on appelle texte on lui passe notre title on va dire il passe notre centre il passe en charge text et puis je mets un nouvel fenêtre voilà un nouvel fenêtre et puis nous portons dans notre main dans notre classe principal on importe d'abord notre on va apporter d'abord notre notre fenêtre fenêtre 2 point d'art voilà on va lui passer on va créer tout d'abord une méthode on va créer tout d'abord une méthode ici en bas ok on crée une méthode qui va appeler notre classe là c'est quoi fenêtre 2 moi j'appelle sa fenêtre 3d vous allez appeler comme vous voulez ok voilà on dit navigateur navigateur point push context context ok on ajoute notre route et nous fenêtre on 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 contexte qui et puis à l'intérieur voilà la banque à l'intérieur on va essayer de passer maintenant entrer on veut les fenêtres on retourne nous fenêtres et des voilà titre on ne passe pas les titres à ce niveau là il ya pili ok il s'est d'enregistrer voilà maintenant je vais appeler cette méthode là dans un bouton ok cette méthode dans un bouton on part là en haut on vérifie je prends par exemple ce bouton là on n'a pas à nouveau d'en bas ici où est le bouton voilà voilà je prends le bouton alerte là ok je lui arrive cette méthode là d'alerte puis je passe la méthode fenêtre ok j'ai dit seconde fenêtre seconde page voilà c'est qu'on passe à part déjà là quand je clique paf je suis à la nouvelle fenêtre c'est très simple vous voyez l'utilisation si on voulait passer à une page autre et tout ça c'est très simple vraiment voilà donc simple comme on peut le dire c'est pas si compliqué passer d'une page à une autre ok là je vais écrire maintenant le vrai nom fenêtre 2 ok en tout cas c'est comme ça que vous devez vous exercer moi je ne vois pas comment ce jeu et puis je peux changer les choses donc là c'est le contenu nouvel message quand j'enregistre nouvel message apparaît déjà de ce côté là donc c'est très simple à vraiment passer de telle page à telle page vous voyez on a vu les checkbox là et les upbars on a vu déjà et encore quoi à la suite à bientôt